Lorsque l'Ibn Israël ont quitté l'Egypte, ils ont préparé uniquement les matzottes à manger. Il y a eu la vraie harte dans ces matzottes-là, qui sont restées jusqu'à la main qui a commencé à descendre du ciel. Pourquoi Kachfoukou, d'un côté, il ne leur a pas donné le manger qui descend du ciel, tout de suite en sortant de l'Egypte ? Il a fallu qu'il leur réclame de l'autre côté. Pourquoi Kachfoukou leur n'a pas donné le temps, une semaine avant la sortie d'Egypte, de préparer des provisions ? A Kachfoukou, il a voulu que l'Ibn Israël apprenne deux choses. Les vraies provisions, c'est la Torah. Vous sortez pour se préparer pour la Torah. Le reste, moi, je me l'occupe. Deuxième chose, Hashem il a voulu leur apprendre que même sur peu, il y a la brecha. Lorsqu'on fait une bénédiction, on dit Amen. Et tu demandes à Hashem, merci à ce que tu m'as donné et continue à me donner. Ne t'arrête pas. Amen, c'est du veb emunah. Amen, c'est les lettres des deux noms d'Hashem. Ça veut dire que dans le Amen, que la personne, elle répond sur une brecha, ça veut dire, elle fait que la brecha, elle soit emballée avec les noms d'Hashem. Donc toi aussi qui répond Amen, tu vas avoir aussi la brecha. Donc deux vont bénéficier de la brecha. Celui qui a fait la brecha et celui qui répond Amen. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada